salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui il va être question de tests produits que je dois faire depuis un bon moment mais à chaque fois il s'était décalé reporté fin bref c'est un peu chiant aujourd'hui on peut le faire il ya cette petite voiture à côté de moi et donc on va tester les produits pour l'intérieur de la marque turtle wax donc si vous êtes prêts c'est parti et on y va l'année dernière au mois de mars je suis allé au salon detailing show et si vous avez suivi les quelques vidéos concernant le salon vous avez vu sur l'une d'elles j'avais ramené pas mal de produits la carte bleue elle avait fumé et donc parmi tous les produits que j'avais ramené on a beaucoup que vous avez pu voir donc quelques vidéos tout au long de l'année à l'exception de certains notamment les turtle wax pour l'intérieur j'ai pas réussi à goupiller à chaque fois la voiture avec le moment enfin bref c'était chiant on s'en fout le principal c'est que là on va pouvoir les tester et donc parmi les produits en question qu'est ce que nous avons à notre disposition donc pour commencer le premier produit c'est le fabric surface cleaner donc ici on a un nettoyant tissu prêt à l'emploi qui fonctionne plutôt bien c'est bien entendu de la gamme hybrid solution donc là on a un produit qui est parfait pour les tapis pour les moquettes les tissus éventuellement des tâches sur des ciels de toit ou des habillages en panneau de porte en tissu bien entendu donc c'est un produit qui reste relativement générique si je peux dire c'est un nettoyant tissu standard comme plein de marques vous proposez des nettoyants tissu standard pour accompagner ce nettoyant tissu turtle wax a eu la bonne idée de prévoir le fabrique protectant donc un imperméabilisant tissu alors vous savez comme moi que c'est toujours un petit peu délicat de trouver un imperméabilisant qui vraiment dur dans le temps j'en avais testé plusieurs notamment celui de fit tech qui était pas qui était durable mais pas ultra ultra durable le sonax qui était pas ultra durable mais qui était performant mais sur une courte durée j'avais découvert le a64 de chez puris qui lui fonctionne vraiment vraiment bien on arrivait facilement à atteindre les six mois je sais que moi par exemple sur mes tapis hiver avec le puris je tiens facilement tout l'hiver donc je suis curieux de voir celui ci quelle peut être sa performance sachant que c'est encore une fois la gamme hybride solution donc en général c'est infusé en co2 et en plus ici on a une technologie appelée flex coat donc flex flexible coat coating protection donc ça veut grossièrement dire qu'il ya une technologie dans la dans cet imperméabilisant si je peux dire qui va permettre de garder de la performance quand la matière sera mise en contrainte concrètement c'est juste ça c'est parce que vous avez certains coatings qui sont tellement rigides si vous pliez la matière le coating en quelque sorte s'ouvre alors que là la technologie flex coat fait que ça va suivre tous les mouvements de la matière sans perdre la liaison ensuite en troisième produit on a là aussi un produit que j'attends de voir c'est le céramique graphène inside job donc c'est un produit qui est assez contradictoire dans la mesure où c'est un produit pour l'intérieur mais est ce que c'est un nettoyant est ce que c'est un protecteur est ce que c'est un deux en un type intérieur detailer c'est un petit peu compliqué au début de faire le tri parce que les informations n'étaient pas claires et donc j'ai discuté à la fois avec pas des organizers à la fois avec l'équipe de turtle wax au salon et en fait ce produit là est prévu de base pour des phases de nettoyage mais pas très très hard on va dire que le 4x4 du paysan ou du bûcheron c'est pas le produit là qu'il vous faut par contre si vous n'avez pas nettoyé votre voiture depuis je dis une bêtise six mois il ya quelques traces vous arriverez à avoir un résultat avec ce produit là en plus il est infusé en graphène et en céramique donc en termes d'aspects visuels ça va permettre de retinter légèrement le plastique noir leur donner un peu de profondeur et bien évidemment lui apporter tous les aspects de protection filtre anti uva uvb légers filtres antistatique les premiers jours etc etc et bien entendu il est censé faciliter l'entretien régulier entretien régulier que vous pouvez faire avec l'intérieur detailer mist que vous avez vu dans une vidéo il ya quelques années avec également le liste pour les cuire et justement la transition elle est faite avec ces deux produits là la gamme mist vous savez que c'était des produits j'aimais beaucoup surtout pour moi l'entretien de la kia avec les deux produits là je faisais tout bas à l'exception des vitres et justement et bien maintenant on a le produit pour les vitres avec je vous le montre en gros plan donc ce fameux pulvérisateur voyez la forme de l'atomiseur elle est vraiment très particulière je sais que fébrez je crois à des pulvérisateurs comme ça angel wax pour leur senteur à des pulvérisateurs comme ça et ça c'est des pulvés qui sont vraiment géniaux parce que non seulement ils ont une diffusion qui est déjà ultra fine et légère mais qui répartit bien le produit et c'est le genre de pulvérisateur vous pouvez y aller sans forcément vous embêter à mettre sur la microfibre vous n'allez pas en mettre partout et ça c'est franchement bien foutu moi quand j'avais utilisé l'interieur detailer j'avais pulvérisé bêtement sur les plastiques il n'y avait même pas de résidus sur les vitres et tout ça alors que d'autres laissent des fois quelques petits petits quitte là il y avait rien donc c'est génial donc ces pulvérisateurs là c'est le top et donc ça fait un moment quand même que je veux tester ce nettoyant vitres donc bah il est enfin là et donc il fera partie également du trio et enfin parmi les produits qui étaient dans cette sélection là si je peux dire on avait un autre produit pour les matières en souple donc tissu etc qui s'appelle le spot clean mais alors celui ci on va pas en théorie on va pas l'utiliser aujourd'hui mais c'est un produit qui est vraiment fait pour aller attaquer des tâches dites un peu plus organique alors quand je dis organique ça va être par exemple café de la nourriture des traces causées par je sais pas par exemple du sang de la boue des petits oublis des enfants ça peut arriver que ça soit par en haut par en bas mais c'est un produit qui est censé être un peu plus costaud l'autre produit pour les tissus quand vous avez vraiment des tâches incrustées je prends l'exemple le plus flagrant c'est soit la grosse tâche de café un peu séché une tâche de vomi des choses comme ça on a un produit qui est censé être beaucoup plus efficace avec une tête pulvérisateur qui donne directement de la mousse donc on n'a pas tout à fait la même application qu'avec ce produit là celui ci c'est vraiment le nettoyant tissu générique standard classique comme ce doit d'avoir toute compagnie d'esthétique auto alors que celui ci il est vraiment plus dédié comme je vous dis aux tâches dites organiques donc celui là en théorie aujourd'hui on ne s'en servira pas j'essaierai de vous le présenter un jour quand on aura vraiment des tâches vraiment très 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 costaud mais ça sera pas le cas pour cette vidéo donc pour les besoins de la vidéo on a cette petite renault twingo 3 alors c'est un véhicule qui est pas spécialement ultra sale à l'intérieur c'est le véhicule d'un monsieur qui est seul donc il n'y a pas grand monde qui monte à l'arrière donc déjà concrètement les sièges à l'arrière il n'y a aucune trace sans même pas marquer rien du tout les sièges à l'avant sont à peine poussiéreux il n'y a pas de traces vraiment dessus donc c'est pour ça que le spot clean ne servira pas par contre bien évidemment les tapis avec l'utilisation au quotidien eux ont des traces donc c'est là qu'on va venir utiliser les deux produits à tissu essentiellement sur les tapis et certainement un peu sur les moquettes également le inside job il va servir bien entendu sur toutes les surfaces dures qui elles ne sont pas spécialement sales mais sont surtout très poussiéreuse après il ya peut-être deux trois petites traces de saleté mais rien de transcendant en même temps après j'insiste bien c'est pas des produits pour du gros oeuvre on est très loin du chantier capuette par exemple le volkswagen tiguan que vous avez pu voir en vidéo dernièrement là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus générique pour une personne qui entretient son véhicule assez régulièrement puis le nettoyant vide de toute façon on a tous besoin d'avoir des vides propres pour bien voir la route donc eh ben on va commencer tout de suite on va commencer le premier test donc avec le nettoyant tissu donc là comme vous pouvez le voir on a le tapis donc on l'a juste aspiré et si vous regardez bon on peut voir qu'il est taché là il est assez sale sur la partie haute il est également sale sur la partie qui remonte à côté des pédales donc on a grossièrement toute une surface qui est quand même assez sale le passager lui est vraiment beaucoup beaucoup moins sale il ya quelques petites saletés qui sont incrustés à l'intérieur des fibres on va y passer bien plus succinctement sur le passager celui qui nous intéresse ça va être vraiment le conducteur donc pour commencer on mélange déjà bien le produit comme tout produit pulvérisable on va ouvrir le sprayer et on va l'amorcer voilà donc on pulvérise vraiment sur toute la surface le but c'est de recouvrir partout il faut qu'il y ait un léger voile de produit sur la totalité du tapis voilà ensuite idéalement bah vous prenez une drill brush c'est toujours plus pratique et moins nocif pour votre épaule et votre bras on met un peu de produit sur la brosse et là bêtement on agite le produit simplement après le premier passage d'un côté je vais faire un passage dans l'autre sens évidemment et ensuite on va prendre déjà dans un premier temps une microfibre et puis on va essuyer donc le point positif de ce que j'ai vu au brossage puisque je découvre le produit c'est tout de suite son côté moussant donc ça c'est un côté encore une fois je le répète pour certains ça peut être quelque chose d'assez rassurant souvent l'action moussante donne vraiment une sensation de nettoyage là c'est plutôt positif donc on va essuyer pour absorber tout ce qui reste de produit donc ici on est sur des tapis de renault donc vous savez comme moi que c'est des tapis qui sont assez dense assez ra si la saleté le saint cruse dedans c'est tout de suite un petit peu plus compliqué là par chance ils sont pas trop sales en profondeur c'est plutôt positif et l'essuyage se fait relativement bien parce que le produit n'a pas eu le temps de rentrer trop trop dans les fils du tapis ensuite on prend une autre face un peu plus sèche normalement dans un cas de figure comme celui ci on n'a pas vraiment besoin d'utiliser injecteur extracteur c'est pas un tapis qui est très 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 sale voilà je vais essuyer avec la microfibre quand je passe la main dessus c'est sec la main elle n'est pas poisseuse rien du tout donc il reste peut-être deux trois petites zones un poil humide mais vraiment rien rien de méchant mais en attendant déjà on peut voir que le tapis passager il a retrouvé un aspect neuf clairement il n'y a pas d'autre mot là il n'y a plus rien dessus donc maintenant on va s'attaquer au gros du sujet c'est à dire le tapis conducteur qui lui pour le coup est moins gris et du plus blanc donc là on va pas hésiter on va mettre du produit correctement manière vraiment recouvrir partout là je l'ai pulvérisé très très généreusement ça risque de mousser fort et maintenant comme tout à l'heure on agite à la brosse alors mon coin il est sur la corne ici je vois qu'il y a des saletés qui sont un petit peu plus incrusté bon bah on va réessayer de remettre un peu de produit et de rebrosser un peu fort voilà qui est nettement au mieux donc on procède au premier essuyage si comme c'est le cas ici vous vous rendez compte qu'en essuyant la microfibre elle se sature assez vite et du coup vous n'allez plus rien absorber n'hésitez pas à la changer ça coûte rien c'est des microfibres quoi et quand vous essuyez les matières souples comme les tissus les tapis les sièges ou autres évitez les microfibres de les premiers prix que vous trouvez dans les centres auto qui font l'épaisseur d'une feuille à cigarette et qui absorbe absolument rien équipez-vous avec des microfibres suffisamment épaisse et très absorbante c'est toujours préférable voilà et après l'essuyage tout de suite on peut voir que le tapis il a retrouvé un aspect vraiment beaucoup beaucoup plus propre alors contrairement aux passagers où j'ai dû mettre un petit peu plus de produit celui-ci encore un petit peu plus humide bien que j'en ai déjà beaucoup absorbé la microfibre et dans la mesure où là on va pas les toucher pendant un petit moment on va les laisser sécher bien bien de sagement on va rester ils vont rester sagement dans leur coin pendant ce temps là on va aller s'occuper des plastiques de cette Renault Twingo et une fois qu'ils auront un petit peu séché on reviendra sur les tapis on pulvérisera l'imperméabilisant on le laissera sécher suffisamment longtemps en attendant pour ce qui est du produit de nettoyage tissu sur des tapis qui sont quand même plus sales souvent que des sièges parce que les pieds tassent déjà les fibres donc écrasent les fibres ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer qu'un siège qui est certes tassé mais où déjà les fibres sont plus rases donc c'est pas la même pas tout à fait la même chose là on a réussi en une pulvérisation et en un brossage bon bien sûr avec une drip brush mais récupérer deux tapis avant dans un état impeccable sans trop passer de temps dessus après il n'était pas ultra sale mais il était quand même bien sale donc là on est très bien le produit honnêtement pas comme tous les produits hybrides solutions de chez tortel wax on a encore un produit qui est très efficace et qui marche vraiment bien allez on change de plan et on va passer maintenant à l'intérieur pour s'occuper des plastiques avec le céramique graphène inside job alors maintenant on se retrouve dans l'habitacle pour tester le produit donc le inside job donc là on a un produit également prête à l'emploi qui va permettre de nettoyer différentes tâches si on regarde par exemple sur le panneau de porte donc on peut voir que dans l'ensemble il présente vraiment bien à l'exception d'ici il ya une petite tâche certainement du chocolat ou des choses comme ça donc dans un premier temps on va déjà regarder comment le produit réagit avec une tâche comme ici du chocolat on va s'attaquer ici j'ai pris le produit je le mélange bien j'amore ce pulvérisateur et là je vais déjà pulvérisé donc première constatation c'est le jet qui est vraiment très diffus très ouvert très large l'odeur très agréable et donc là on vient avec le pinceau et puis on passe dans tous les recoins malgré tout ça reste un produit nettoyant de base mais l'odeur elle est vraiment très sympa très fraîche très agréable on n'a pas un produit qui mousse de ouf mais ça veut pas dire qu'il nettoie pas alors voyons voir ce que ça donne sur ce chocolat pour le moment ça fonctionne ça part mais il faut quand même frotter un petit peu on va remettre un petit peu de produit l'inconvénient avec ces plastiques là c'est qu'ils sont très granuleux avec des petits recoins et quand vous avez par exemple du chocolat qui s'incruste dans les interstices c'est tout de suite un petit peu plus compliqué il faut frotter un peu plus mais pour le moment ça part plutôt bien on va déjà faire un premier essuyage là j'ai vu qu'il y avait une trace en dessous je l'enlève vite fait voilà je pose mon pinceau je prends mon microfibre d'essuyage et je vais passer un coup global sur tout le plastique déjà leur premier constat à l'essuyage c'est un produit qui s'essuie vraiment bien ça là dessus il laisse pas de petites traces il est pas un peu grassouillé à l'aspect ou autre ça s'essuie super bien il ya une glisse du chiffon sur le support qui est vraiment vraiment pas pas désagréable du tout on sent vraiment qu'il ya une action où il ya un revêtement quelque chose dessus qui protège c'est plutôt intéressant et le rendu est vraiment top même sur une partie blanche je vous montre en gros plan donc on voit que toute la trace qui était là elle a totalement disparu il ya absolument plus aucune trace et si je prends un tout petit peu plus de recul pour passer tout le panneau en revue on peut voir que l'état est nickel l'aspect je parle parce que vous avez vu aussi bien que moi que c'était pas ultra dégueu mais le rendu visuel de ce produit est très 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 sympathique on va regarder sur cette partie là voyez ici on a quelques traces de pas de pieds quand on est monté dedans on voit que c'est pas forcément très propre partout donc là bah pareil on va pulvériser du produit on va en mettre un peu partout là en particulier et on va l'agiter au pinceau et l'autre avantage c'est qu'ici vous avez le joint en caoutchouc sachant qu'il ya du graphène et de la céramique dans le produit n'hésitez pas à bien traiter également vos joints en caoutchouc avec le produit que ça soit avec le pinceau pour déjà avoir un premier temps bien nettoyer et après de bien bien l'essuyer correctement manière à faire en quelque sorte pénétrer le produit dans le caoutchouc et ça va lui permettre de durer plus longtemps de pas coller par exemple en hiver si ça vient à geler ou autre et du coup vous serez absolument pas embêté j'en profite pour passer un petit coup sur la coque du siège je pose mon pinceau je prends ma microfibre et là si j'essuie je regarde le rendu le rendu il est vraiment parfait on finit d'essuyer le côté là et là si je regarde en grand la partie là et la partie ici et ben je peux voir que toute ma portion qui est là maintenant elle est dans un état impeccable avec un bel aspect satiné il n'y a pas de brillance du tout c'est vraiment vraiment très sympa maintenant que je me suis occupé du panneau de porte et du marche pied évidemment il faut s'attaquer à l'habitacle ici l'avantage c'est que la planche de bord elle est pas sale tachée elle est juste sale dépoussiérée donc ce qui est plutôt bien c'est que ça va limiter les efforts si je peux dire donc là vous prenez la microfibre avec un côté avec des poils assez long si elle est pas trop saturée de produit vous remettez un petit spray léger à peine à peine il faut vraiment qu'elle soit légèrement humidifiée et là vous venez à plat vous passez délicatement sur toutes les surfaces mais évitez de tout agiter bêtement essayez de garder des mouvements assez lents et délicats le but c'est quand c'est poussiéreux comme ici le but c'est d'emmagasiner les saletés dans la microfibre plutôt que d'éviter de les secouer un peu partout surtout là je vois qu'il y a quelques poils de chat par exemple donc on n'hésite pas on secoue la microfibre à l'extérieur et on repasse délicatement sur les zones en question là on peut voir que les poils sont collectés dans la microfibre on la secoue pour éviter de les remettre dans la voiture ça serait con de repasser l'aspirateur et on fait ça comme ça sur toutes les surfaces on essaye de pas aller trop vite le but c'est pas de rebasculer toute la poussière dans l'habitacle on s'est pas embêté à passer l'aspir avant pour le repasser après donc on essaye de d'emmagasiner au maximum les saletés une fois que vous avez fait ça retourner la microfibre prenez une face un peu plus propre et moins saturé et là vous venez simplement faire un essuyage de finition n'oubliez pas que c'est un produit avec céramique et graphène donc c'est préférable de faire un essuyage tout simplement pour dans un premier temps éviter qu'il y ait des amas de produits à un endroit et de deux surtout pour avoir l'aspect le plus homogène possible et donc là avec un peu de lumière si on regarde le côté que je viens de traiter donc on peut voir que l'aspect il est très propre très net très lisse et si on regarde là à côté ben on voit là qu'il y a beaucoup de poussière si je vous montre ici en gros plan voyez la quantité de poussière qu'il y a on peut écrire bonjour si on veut donc on voit bien le avant après avant après donc ensuite tant que je suis côté passager j'en profite en termes d'accessibilité pour m'occuper de la console centrale si vous avez des écrans d'infodivertissement vous pouvez passer avec le produit là ça ne posera aucun problème veillez juste à bien essuyer votre produit derrière manière à ce qu'il n'y ait pas de résidus justement sur l'écran qui pourrait peut-être fausser votre manipulation ou autre c'est toujours mieux de bien essuyer votre produit derrière Donc là maintenant je suis côté conducteur donc la première chose à faire déjà c'est le volant sortir et baisser la console enfin la colonne de direction manière à accéder à la partie arrière qui est souvent très poussiéreuse donc ici on est dans le même cas de figure qu'on avait côté passager donc je vais pas utiliser le pinceau dans un premier temps je vais uniquement pulvériser du produit sur la microfibre et simplement venir passer pour essuyer et récolter la poussière Là vous voyez j'ai simplement passer le chiffon délicatement dans un but de collecter la poussière sans chercher à trop appuyer le but c'est vraiment pas d'étaler cette poussière c'est vraiment de la ramener dans la microfibre ensuite on prend une partie qui elle n'a encore pas été en contact avec les sept surfaces et on fait un essuyage Là on a déjà un bien meilleur aspect je retourne la microfibre pour partir ici Là pareil on essuie bien Le but c'est pas de chercher à aller vite parce que plus vous allez essayer d'aller vite plus vous allez disperser la poussière et au lieu qu'elle soit là elle va être là vous allez passer là vous allez refaire pareil elle va revenir là je n'allais faire que ça donc allez-y tranquillement Et après il ne reste plus qu'à s'attaquer au volant donc là on n'a pas un volant cuir on a un volant full plastique donc pareil on passe le produit correctement dessus Le but c'est vraiment de nettoyer la surface vu que c'est quand même la partie la plus sale le volant Donc hop on nettoie bien on passe à l'intérieur et ensuite pour les petits recoins comme ici on n'hésite pas à venir avec le pinceau Pareil pour les petits recoins qui sont là il y a souvent de la saleté qui a tendance à s'accumuler dans l'interstice d'un côté comme de l'autre On passe au niveau des boutons on fait un premier essuyage et enfin on va s'attaquer à la partie centrale et ici au lieu de pulvériser bêtement le produit sur le volant je vais en mettre un tout petit peu sur le pinceau et je vais venir travailler un peu plus localement Voilà et là on a retrouvé un volant qui est vraiment dans un état impeccable On n'oublie pas bien évidemment de passer un coup sur le pommeau de vitesse qui est presque aussi sale que le volant vu qu'il est manipulé tout autant Et là hop on récupère direct un aspect impeccable on en profite pour passer un coup sur les plastiques ici Là je m'aperçois d'une chose je sais pas si vous allez vraiment le voir à la caméra En fait ici là on a toute une partie au niveau des pédales qui est relativement sale Donc là par contre ce que je fais c'est que je vais prendre le produit je vais en mettre également sur les pédales et sur la partie qui me dérange là-bas Je vais prendre le pinceau et je vais agiter Tout de suite on peut voir que c'est beaucoup plus propre et je peux terminer par les pédales Alors oui les pédales sont un peu plus sales j'avoue c'est normal Et les pédales on repassera un coup d'aspi après ne vous en faites pas Allez là ici il y a une partie qui est encore un petit peu incrustée de saleté Donc là quand c'est comme ça on s'affole pas On se mis d'un petit tournevis cruciforme ou quelque chose et on vient gratter à l'intérieur Voilà vous voyez ça part tout seul Et voilà il n'y a plus qu'à réessuyer Et là on a une partie avec les pédales qui sont toutes propres Bon oui il va falloir repasser un petit coup d'aspi là mais ça c'est trois fois rien Le produit il est vraiment bien efficace Pour la dernière partie je vais m'attaquer à ce qui est le plus sale C'est à dire tout ce qui est ici Donc là pareil je me munis du produit J'en pulvérise un peu partout J'en mets un peu sur mon pinceau Et là simplement je viens brosser ma surface Là tout de suite on peut voir que l'aspect il est quand même nettement mieux Bon mis à part ici ces petites traces sur le joint que je vais rebrosser tout de suite Et une fois essuyé C'est impeccable Donc là maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le panneau de porte à l'avant pour terminer Où la trace la plus visible je dirais se situe ici Sur les parties basses C'est vrai quand vous montez dans la voiture il y a souvent le pied qui vient traîner Bon bah là il n'y a pas vraiment grand chose à faire On pulvérise un peu de produit Je pense qu'il n'y a même pas besoin du pinceau Là en y allant à la microfibre Délicatement malgré tout Bon je pense que voilà c'est ce que je pensais La saleté part très facilement Et voilà le panneau de porte ainsi que le reste de l'habitacle A retrouver un aspect des plus sympas des plus propres des plus neufs En plus le produit sent vraiment terriblement bon Donc là on a vraiment une super odeur dans l'habitacle C'est parfait Et bien maintenant qu'on a utilisé le produit pour nettoyer les tissus Le produit pour nettoyer les plastiques Place maintenant au produit suivant Je veux bien entendu parler du mist pour les vitres Donc ici on va s'occuper des vitres de la Twingo Donc on va déjà lever les essuie-glaces pour avoir un peu plus d'accessibilité Alors oui ça coule parce qu'on a lavé le véhicule extérieurement entre temps Donc l'avantage de ces pulvérisateurs là Si je vous avais déjà montré si vous avez vu la vidéo Si vous l'avez pas vu je vous remonte en plus près C'est que une pression Vous voyez là on a dans la profonde Et plus vous allez pomper plus ça va vous diffuser du produit Donc là concrètement sur un pare brise comme ça Ce qui est bien c'est qu'on peut appuyer 2-3 fois Voilà et vous voyez Le sprayer a diffusé une bonne dose de produit de manière très uniforme Ensuite on va se munir de microfibres spécifiques vitres En l'occurrence ici ce sont celles enrichies en fibres de carbone de la marque Mi Cargo Au top flag et donc on procède à l'essuyage Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit Il n'a pas d'odeur alcoolisée Ce qui pour certaines personnes peut être incommodante En termes de glisse du chiffon il n'y a pas de problème particulier De toute façon ce qui va vous faire un nettoyage de vitres de qualité En plus du produit c'est bien évidemment les chiffons que vous allez utiliser Donc là maintenant que j'ai utilisé mon premier chiffon de nettoyage Je me munis d'un autre chiffon à poils très court Ici c'est de la marque Buffy Bear Vous voyez comment sont les fibres de cette microfibre là C'est vraiment très 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 court Et pour l'essuyage de finition des vitres c'est parfait Donc on va la replier en quatre Et là quand on fait le passage On ressent au moment de l'essuyage Déjà il n'y a rien qui retient le chiffon Ce que je veux dire par là c'est que souvent vous avez des produits Qui vont vous laisser une surface un petit peu « rapeuse » Et quand vous voulez faire votre essuyage de finition La microfibre elle a du mal à glisser sur le pare brise Là ici vous voyez, sans appuyer, sans effort La microfibre elle glisse toute seule Elle retire toutes les traces de chiffon qu'il peut y avoir de produit Il n'y a vraiment plus rien, c'est impeccable Et on a à l'intérieur du véhicule bien évidemment L'ami Raphael qui s'occupe du pare brise lui à l'intérieur Ce qui fait que là, en un coup, avec son passage et le mien Je vois tout de suite la différence radicale Au niveau de l'aspect visuel du pare brise Donc là je vais passer de l'autre côté On va mettre un peu de produit ici Voilà, et bien évidemment on va faire exactement pareil Ce que je constate C'est que si vous allez par exemple sur le pare brise Oula on ne voit plus Après avoir remis le cadre de l'appareil photo correctement Ce que je peux vous dire Une chose que j'aime bien sur ce produit Qui me saute aux yeux tout de suite C'est que si vous allez sur le pare brise Les petits résidus d'insectes explosés Qui sont des fois un petit peu compliqués à essuyer Il faut frotter assez fort Et que même des fois après un lavage manuel Avec un shampoing et un gant de lavage Il reste le léger petit résidu à la con Qui vient bien nous faire chier Et bien là simplement en ayant fait un passage avec la microfibre Il y avait une petite trace comme ça J'ai même pas eu besoin de forcer plus que de raison Et la trace elle est partie instantanément C'est vraiment... En terme d'efficacité il est vraiment très très bon En terme de diffusion c'est vraiment bien foutu Ce côté mist, ce côté voile léger Ca donne vraiment une diffusion très homogène On a quelque chose de vraiment sympa Et là on enlève les dernières petites traces Et l'astuce ultime que moi je conseille toujours Quand vous lavez régulièrement votre véhicule C'est de prendre votre microfibre Qui est imbibé de produits à vitre Et de venir simplement pincer la lame De votre balai d'essuie-glaces Pour nettoyer tout simplement les résidus Qui peuvent être collés sur la lame en caoutchouc Et il faut faire un essuyage Un balayage des essuie-glaces Qui va vous laisser une petite trace Ou il y aura un vieux trait Qui va vous faire chier dans la visibilité Au moins en faisant ça Ca prend pas très longtemps Et vous êtes sûr d'avoir la meilleure visibilité possible Puisque en plus d'avoir bien nettoyé vos vitres Vous nettoyez vos balais d'essuie-glaces Ce qui fait que même s'il vient à pleuvoir Dès que vous reprenez la route Et bien au moins vous aurez un balayage Qui sera parfaitement propre Maintenant on va s'attaquer aux vitres latérales Il n'y a pas de raison Elles aussi elles ont le droit d'être nettoyées Donc là ce que je vais faire C'est que je vais en pulvaliser partout Vitres avant et vitres arrière Et un peu sur le rétro également Et si en plus vous avez un coating vitre Donc une protection hydrophobe sur vos pare-brises Et vos vitres latérales Peu importe quelle qu'elle soit Ce produit là il sera sécuritaire Il ne vous l'altérera pas Et puis vous verrez que le nettoyage Il sera vachement facilité Parce que du coup La protection hydrophobe que vous avez sur votre pare-brise Va limiter l'accroche de la saleté Et le passage de ce produit là Vu son efficacité Et bien vous donne un résultat impeccable Si des fois vous vous posez la question Pourquoi je fais les vitres extérieures Alors qu'à la base je faisais une vidéo sur l'intérieur Ca c'est tout simplement parce que je ne vois pas l'intérêt De nettoyer les vitres à l'intérieur Si vous ne le faites pas à l'extérieur Niveau visibilité c'est zéro quoi Donc du coup c'est pour ça que je préfère passer un coup sur les vitres extérieures En même temps que l'intérieur Au moins quand vous rendez le véhicule Vous avez une visibilité qui est parfaite Et la personne n'en sera que plus contente Voilà donc maintenant qu'on s'est occupé des tissus, des plastiques, des vitres La dernière étape et le dernier produit C'est le Fabrique Protecteur avec la technologie Flexcoat Bon les gars là l'heure elle est grave Je ne peux pas laisser passer ça C'est pour moi inadmissible Au début donc on a utilisé le Fabrique Protecteur sur le tapis de la Twingo On l'avait laissé sécher le temps de terminer complètement le véhicule Une fois qu'il était totalement fini On s'est dit avec Raphaël on va regarder on va faire un test de l'eau Sauf qu'en fait on s'est rendu compte que l'eau elle était absolument pas rejetée par le tapis Mais complètement absorbée Donc sur le coup on s'est dit peut-être qu'on l'a mal appliqué Peut-être que le fait qu'il faisait froid ça a changé quelque chose Et que le produit n'avait pas eu le temps de vraiment prendre dans les fibres correctement J'ai dit ok je vais faire le test à la maison J'ai ici le tapis était de la Kia J'ai vidé presque ça du produit sur trois jours En mettant deux couches quasiment tous les jours Je mettais une couche le matin je la laissais bien sécher Et j'en mettais une en fin de journée que je laissais également bien sécher Je me suis dit je vais voir je suis dans un environnement où il fait assez bon Le tapis il était bien nettoyé bien propre etc etc Et donc je me suis dit une fois que j'aurai laissé le produit agir suffisamment longtemps Je vais prendre un pulvérisateur avec de l'eau Je vais pulvériser de l'eau dessus Et normalement on devrait voir les billes d'eau apparaître Et même si je déverse un peu de produit dessus Bah l'eau elle devrait ruisseler vu que c'est un produit déperlant Sauf que là et bien si je prends mon pulvérisateur avec de l'eau Que je prends le tapis Donc je vous dis sur le tapis il va y avoir l'équivalent 5-6 couches superposées du protecteur Maintenant regardez bien je prends juste de l'eau avec un pulvérisateur Si je rapproche un peu Voilà On peut voir l'eau elle est complètement absorbée par le tapis A aucun moment on a un effet hydrophobe quel qu'il soit Donc là et si je prends mon bidon Et que j'en déverse un petit peu sur le tapis Bah regardez ce qui se passe Il y a des endroits ici où ça a coulé Mais là on peut voir que l'eau elle est complètement absorbée par le tapis Elle ait jamais été déperlant Donc le produit il est perfectible à plein d'aspects Donc c'est pas un produit que je peux vous recommander C'est d'ailleurs même un produit que je vais vous conseiller d'éviter C'est très rare que je le fais Mais là je suis désolé mais un truc comme ça je peux pas dire ça C'est impossible J'en ai testé des mots que je qualifiais de mauvais Qui fonctionnaient mieux que celui là Donc là du coup la parenthèse elle est là Ce produit là on va l'oublier Ok Allez je vous laisse avec la fin de la vidéo Et bien voilà on arrive au terme de cette vidéo de test de produits Turtle Wax pour l'intérieur Alors mon opinion personnelle une très grande surprise Je m'attendais à ce que les produits soient peut-être pas aussi performants qu'ils le sont Pour être très honnête je sais qu'il y a certains produits Turtle Wax Des fois ils sont peut-être pas, je parle des anciens produits Ils n'avaient peut-être pas laissé une très belle image Mais c'est vrai que depuis qu'ils ont sorti la gamme hybride solution A chaque fois, chaque produit, j'ai toujours eu un petit côté d'étonnement Parce que je m'attendais à des performances à ce niveau là on va dire Et que le produit finalement se retrouve avec des performances à ce niveau là Donc ça c'est génialissime Donc on a utilisé dans un premier temps le Fabric Surface Cleaner Donc pour nettoyer essentiellement ici les tapis Parce que le reste de l'habitacle de cette Twingo Il n'était pas très très sale en soi Mais en tout cas sur le tapis conducteur qui était vraiment sale selon moi Je trouve que en une seule passe, une seule application Et bien on a enlevé toutes les saletés Le tapis il a retrouvé un rendu vraiment sympa Et honnêtement ce produit là je trouve que j'ai le même attrait pour ce produit Que j'avais eu il y a quelques années pour le détachant tissu moquette de chez Meguiar Que l'on trouvait également dans les centres auto Parce que je pense que la gamme Turtle Wax petit à petit va continuer à se répandre dans les centres auto Donc ces produits là vous devriez les retrouver chez Noroto, Feuvert, Lecleroto etc. Donc ça c'est plutôt intéressant Le point négatif Parce que je vous vois déjà arriver dans les commentaires avec vos gros sabots Je sais que vous allez me parler du prix des produits Turtle Wax Gardez à l'esprit que c'est des produits américains Donc forcément avec le transport, les droits de douane, les patatis, les taxes machin Oui automatiquement les prix prennent une tarte dans la gueule Mais quand je vois le peu de produits que j'ai utilisés Je ne suis pas mécontent Si je devais prendre l'équivalent que j'avais de chez RR Custom Que je payais peut-être 10€ les 1L Bah j'aurais dû mettre beaucoup plus de produits Donc il y a aussi un rapport entre le prix, l'efficacité du produit, la quantité que vous allez utiliser Et le résultat que vous souhaitez en obtenir C'est vraiment des paramètres à prendre en compte Pour le second produit, donc on était sur le Ceramic Graphene Inside Job Donc un produit qui est vraiment bien 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 sympathique Je pensais que ce serait vraiment à la base un interior detailer Avec des capacités de nettoyage assez faibles Et étonnamment, vous avez vu que sur le chocolat qui était Parce que c'était du chocolat, donc sur le panneau de porte à droite Il n'y a pas eu de problème Le pinceau, on brosse, la microfibre, on essuie Il n'y a plus d'une seule trace Le rendu sur les surfaces noires, il est super sympa On a un rendu qui est vraiment à mi-chemin entre mat et satiné Donc clairement d'origine On a une odeur sur ce produit qui se suffit à elle-même dans l'habitacle Nullement besoin de venir pulvériser je ne sais quel senteur C'est vraiment très très agréable Donc c'est un produit qui m'a mis là, clairement, qui m'a étonné J'en attendais pas autant Et ça a été une très 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 agréable surprise Donc ça c'est un produit que je peux vous recommander Que ça soit pour des intérieurs peu sales, pas sales, peu sales, moyennement sales Mais à partir du moment où c'est très sale, je pense qu'il va montrer ses limites Si j'avais utilisé ce produit là sur le Tiguan que vous avez vu en vidéo il y a quelques semaines Je pense pas que toutes les tâches auraient pu être enlevées aussi facilement que sur la Twingo ici présente Ensuite on avait le nettoyant vitre, le mist, le glass cleaner Alors c'est écrit Strict Free dessus Donc Strict Free veut dire sans trace Bah je confirme Parce que là on a eu beau faire le tour du véhicule avec Raphael Il reste vraiment aucune trace de produit C'est un produit qui est pourtant sans alcool Donc souvent c'est les produits sur base d'alcool qui ont une vitesse d'évaporation plus rapide que les autres Et qui aident à ce qu'il n'y ait pas de trace résiduelle Et bien là celui-ci il fait pas ça, il n'y a pas d'alcool Il fonctionne nickel, il a zéro trace Le rendu il est vraiment cristallin Donc c'est un produit qui est excellent Et je pense que celui-ci devrait être, en termes de tarification, le moins cher de cette sélection Donc un produit abordable en suffisamment grande quantité Avec un diffuseur juste magique Donc un produit excellent Et bien voilà on arrive au terme de cette petite vidéo test J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu Si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire Moi tout ce que je peux vous dire c'est que sur ces produits là C'est que si vous cherchez des produits de qualité vous pouvez y aller Je sais aussi qu'il en existe de moins cher que ceux là Mais encore une fois c'est vous qui voyez en fonction de vos choix Et ces produits là ils sont terribles Sur ce je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Salut ! Ecris, c'est parti ! lieu tout